Ce soir, dans la paroisse d'Amergevire, les paroissiens se rassemblent pour fêter l'annonce de la Pâque en communauté. La cérémonie commence avec la bénédiction du feu nouveau. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales. C'est à ce feu que le nouveau cierge pascal est pour la première fois allumé. Par la suite, les prêtres accompagnés des croyants apportent le cierge vers l'hôtel dans une église où règne la pénombre. Lors de ce circuit, il est proclamé trois fois que le Christ est ressuscité. Une fois posé, le nouveau cierge illumine l'assemblée pendant toute la messe, jusqu'au baptême d'adulte, où il est de nouveau utilisé. Sonia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Stéphanie et Sonia, recevez maintenant la lumière du Christ. Même si ce cérémoniel peut sembler habituel, la connaissance des symboles du cierge pascal sent-il connu de tous ? Alors là, c'est une sacrée difficulté parce que je vous avouerai que non, je ne sais pas. Alpha et l'oméga, les deux autres, je ne m'en rappelle plus. Pour répondre à notre question, nous sommes allés à la rencontre du curé de la paroisse. L'ensemble du cierge symbolise le Christ ressuscité. Alors on a plusieurs symboles, donc on a l'alpha et l'oméga, qui disent que Jésus est le commencement et la fin de toute chose. Nous avons toujours l'année sur chaque cierge pascal. Et nous avons les clous, qui sont indispensables, où ce matin j'ai préparé le cierge en déposant dans chaque clou un grain d'encens. En plus de ces trois symboles obligatoires, chaque paroisse peut décider de personnaliser son cierge. Que ce soit dans le choix des couleurs ou celui des symboles, les possibilités sont nombreuses. Ici, ce qui n'est pas forcément sur d'autres cierges pascales, la colombe, donc qui symbolise l'Esprit Saint. Il y a l'anneau de pascale, puisque le Christ est ressuscité. Et puis il y a ici aussi, pour nous dire que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Le cierge restera à la vue des paroissiens pendant 50 jours dans le cœur de l'église, c'est-à-dire jusqu'à la Pentecôte. Par la suite, il sera placé dans les fonds baptismaux, puis ressorti à l'occasion de baptême et d'enterrement, pour porter le symbole du Christ ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia.